... Laisse les longs bêlés, âgés de 18 ans, ce jeune Congolais commence sa carrière de football dans les rues de la commune de Matete à Kinshasa et précisément dans la République démocratique du Congo. Récluté dans les rues, Blaise évoluera un bon temps comme attaquant et meneur dans l'équipe de Sodi Graf. En 2001, Blaise, ce jeune attaquant professionnel, ira au Cameroun pour les études à l'école de football, école dénommée Kaji Sport Académique, école où sont passées les grandes vedettes sportives telles que Samuel Eto'o, Djemba Djemba, Kameni Golkipa, Mbami Modeste. Après les études, Blaise fut sollicité par l'ASV Club à partir du Cameroun. C'est ainsi qu'au retour du Cameroun, ce jeune rempli de la matière, il va désormais évoluer dans l'ASV Club comme attaquant de lutte. En 2003, l'ASV Club participe au challenge Vodacom. Vodacom qui est le réseau de télécommunications africain. Blaise défendra valablement son équipe lors de deux matchs livrés contre Pirates et Kazachev. La même année, et cela à la fin du challenge Vodacom, Blaise impressionna le staff de l'équipe Zulu-Royal. C'est ainsi qu'il sera sollicité par le club Zulu-Royal et Blaise évoluera pendant toute une année dans la deuxième division. En 2004, les Noirs et Blancs solliciteront Blaise pour évoluer désormais chez Pirates. Impressionné par le football de ce jeune professionnel, Lelon Bellet, aujourd'hui l'homme du match chez Pirates. Blaise, très jeune, avec un talent. Blaise fait de lui un animal qui fait peur. Aujourd'hui, il est l'homme des revues, l'homme des titres, l'homme des journaux. Une star aînée en Afrique du Sud. Et là, il est l'homme des pilotes. Il est l'homme des pilotes. Et là, il vient de l'élon Bellet. Il n'en est l'homme des pilotes. Il est l'homme des pilotes. Un dos autobes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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